... du concours du pâté croûte et c'est un produit que tu aimes bien ? Bah dis donc, bien sûr, on n'a pas tous les jours l'occasion de manger sans le payer 21 pâtés croûte ou 12 pâtés croûte ou 15 pâtés croûte quand on aime ça, on en profite. Comme c'est fait longtemps que tu viens, tu as remarqué qu'il y avait une évolution dans les techniques, dans la préparation. Oui. Depuis les sessions, les éditions, on est à la 14e édition. Alors, ce qui est en fait très sensible, c'est que c'était vraiment une affaire à l'origine de charcutiers traiteurs et de pâtissiers. Je parle de pâtissiers pour la pâte, évidemment. C'était un peu à la croisée de ces deux chemins. Et puis tout d'un coup, les chefs s'en sont mêlés, les cuisiniers. Et les cuisiniers, ils ont des moyens, une pratique qui fait qu'ils s'intéressent à tous les éléments du pâté croûte. Or, le pâté croûte, c'est certes ce qu'il y a à l'intérieur. Et déjà, la texture et l'assemblage des goûts et la façon dont elle soit bien assaisonnée, c'est déjà pas facile. Mais la pâte, c'est encore une autre histoire. Et alors, pour moi, la petite cerise sur le gâteau, c'est la gelée. La gelée, c'est super important. Ça vient équilibrer toute cette hontosité, toute cette richesse de l'intérieur et de la pâte qui doit être au beurre. Ça, il n'y a même pas d'histoire. Avec un peu d'acidité, de légèreté. Voilà. Tu cuisines beaucoup ? Un peu. Est-ce que tu en fais ? Du pâté croûte, est-ce que j'en fais ? Non. Non, parce que je ne suis pas très doué avec la pâte. Et je repousse toujours un peu ça. J'ai fait des terrines, j'ai fait des pâtés en croûte dans du feuilletage. Mais cette pâte à pâté en croûte dans des grands moules, je ne le fais pas. En revanche, François Prallu, le chocolatier de Rohan avec qui je travaille pour mon carré de café, eh bien, lui, c'est un as du pâté croûte. Chaque année, je lui dis, tu devrais te présenter, mais non, 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 j'ose pas, j'ose pas. Mais il a vraiment des pâtés croûtes extraordinaires. Alors, si là, tu te lances pas, c'est qu'il y a sans doute une discutée technique. Pourquoi ? Quel est le défi à relever pour les candidats qui se présentent et qui sont au final mondial ? Alors, pour moi, le défi à relever, c'est d'abord avoir les trois éléments, que ce soit farce, pâte et gelée parfait. Le gagnant, c'est forcément quelqu'un qui a réuni les trois savoir-faire, mais encore avec une cohérence. La cuisine, en général, quel que soit le produit qu'on goûte, c'est équilibre et contraste. Le contraste, on l'aura évidemment entre ces trois éléments. L'équilibre est très problématique parce que ce n'est pas de la pâte, de la gelée et de la farce d'un autre côté. C'est les trois ensembles. Il faut que ce soit cohérent et que ça forme un ensemble. C'est ça, le vrai défi technique, avec des cuissons parfaites. Et Dieu sait que pour la pâte, ce n'est pas facile pour ne pas avoir ce fameux cerne blanc pas cuit à l'intérieur. Sur les aspects techniques, je pense que le bon mix à l'intérieur d'un pâté croûte, c'est à la fois une farce qui soit suffisamment onctueuse, goûteuse et qui tienne l'ensemble. Mais il faut des morceaux, que ce soit de foie gras, de riz de veau, qui soient très onctueux, pas coupés trop gros, mais qu'on les sente quand même. Je n'aime pas que ce soit trop mixé ensemble. J'aime qu'on puisse avoir quand même des éléments. Et puis, pour moi, il y a un vrai challenge, c'est la pâte. La pâte d'un pâté croûte, trop longtemps faite par les charcutés traiteurs avec du sein doux, notamment, elle n'avait pas beaucoup de goût. Elle n'avait comme utilité que de tenir l'ensemble et de le protéger. Parce qu'à l'origine, c'est une manière de conserver la viande, le pâté en croûte. Eh bien, je pense que cette pâte, quand on la goûte, ça doit être comme un gâteau. C'est-à-dire qu'on doit avoir envie de la manger seule. Alors certes, elle va servir l'ensemble du pâté croûte, mais une pâte vraiment réussie, et je ne doute pas que celui du vainqueur ou de la gagnante ce soir, ça sera le cas, doit être une pâte qu'on pourrait manger toute seule. Est-ce que c'est un pâté croûte qui a créé une émotion ? Oui, dans ce que j'ai goûté ici, Daniel Gobet émerge. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il est à nouveau présent avec un de ces gars aujourd'hui. Ce traiteur de lin a le pâté croûte dans les doigts. C'est vraiment comme si c'était dans son ADN. Et puis, j'ai une mention particulière pour Johan Lastre, rue de Grenelle à Paris, qui pour moi est un hasard absolu du pâté croûte, des pâtés croûtes. C'est absolument divin. Et puis, en Alsace, j'ai goûté une fois... Alors, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un pâté croûte, mais c'est le fameux foie gras du maréchal de Comtade qui est servi en croûte truffée. Ça, alors là, pardon ! Le foie gras en croûte truffée... Vive l'Alsace ! Sous-titrage Société Radio-Canada